Très bien, et que vos familles, vos maisons, votre entourage, tout ce que vous faites va très bien. Aujourd'hui, je veux vous afficher deux choses que je trouvais ignobles et bizarres. C'est triste, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Mais je pense qu'en faisant cette vidéo, nous allons réveiller beaucoup de personnes. Et nous allons aussi pousser beaucoup de personnes à comprendre ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas plus que deux semaines, j'avais fait une vidéo ici où je disais aux chrétiens, dites à vos pasteurs d'aller travailler. J'espère que je fais cette vidéo. Et après deux jours, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qui a eu des problèmes de loyer. Et puis sa femme a commencé à... Une femme l'a interpellée. Et la femme a failli le frapper et tout ça. Donc vous étiez nombreux à regarder cette vidéo. Et je suis venu faire même une vidéo sur ça où vous m'avez lynché. Donc vous m'avez lynché. Vous avez écrit tout ce que vous vouliez. Les fanatiques des pasteurs ont écrit leurs bêtises. Comme d'habitude. Parce qu'ils sont nés pour nourrir les pasteurs. Voilà. Et les chrétiens ouverts aussi ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et les pasteurs aussi ont profité pour introduire des faux comptes pour me dire les bêtises qu'ils avaient à dire. Je ne vous juge pas. Je trouve ça normal que chacun ait son opinion. Mon opinion reste la même. Un pasteur doit travailler. Un pasteur doit aller au travail. Étre pasteur n'est pas un travail. C'est un titre. Être prophète n'est pas un travail. C'est un titre. Être évangéliste n'est pas un travail. Ce sont des titres de dons que Dieu a donnés. Alors si toi tu te caches derrière le nom de pasteur pour dire que c'est un travail. Tu te trompes. Donc va. 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 Va dans un endroit ici comme au Canada. Demande. Tu es pasteur. Les gens ne vont pas te considérer. Les pasteurs ne sont pas considérés au Canada. Désolé. Donc je vais vous dire la vérité. Être pasteur n'est pas un travail. Donc si vous êtes fâché. Fâchez-vous. C'est votre problème. Comme je vous dis. Je ne viens pas ici pour caresser quelqu'un. Je ne suis pas le cousin de quelqu'un. Je ne suis pas l'oncle de quelqu'un. Je suis confirmé que vous m'entendez. Si vous m'entendez. Dites-moi oui frère William. Nous t'entendons. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez les amis? Voilà donc je veux. Je crois que je vais y aller et puis je vais revenir pour vous montrer les choses qui se passent aujourd'hui à l'église. Je vais vous montrer ça maintenant tout de suite. Et après on va continuer. Regardez cette vidéo très bien. Voilà. Nous nous sommes rapidement rendus sur place et nous avons pu sauver environ 15 personnes. Mais parmi ces 15 personnes, 4 sont décidées alors que nous nous rendions à l'hôpital. Parce que la zone est très vaste et que les véhicules ne peuvent pas se rendre là où elles se trouvent. Les 11 autres adeptes, 7 hommes et 4 femmes âgées de 17 à 49 ans, ont tous été hospitalisés après avoir été secourus dans une forêt près de la ville de Malindi au sud du Kenya. Selon la police qui poursuit ces recherches, il pourrait y avoir d'autres victimes et peut-être une fausse commune où d'autres adeptes auraient été enterrés. Ces personnes ont été affamées après avoir été radicalisées par un certain membre de l'église. Il leur a dit que leur travail dans ce monde était terminé et qu'elles devaient mourir et aller voir leur créateur. Le pasteur a été placé en détention et doit comparaître devant un tribunal lundi. Selon les médias locaux, il avait été arrêté puis libéré le mois dernier après que deux enfants s'en mordent fin sous la garde de leurs parents. Un pasteur a été arrêté au Kenya parce qu'ils ont trouvé sept fidèles morts de faim. Le pasteur a dit à ses fidèles, vous devez jeûner parce que vous n'avez plus rien à faire sur cette terre, vous allez rencontrer votre père dans le ciel. Mais le pasteur lui-même y mangeait. Donc lui-même y mangeait, mais il poussait les fidèles à jeûner. Et on est venu trouver le corps de personnes morts. Il a conduit ses fidèles à la mort. Les fidèles sont morts. Et le pasteur a été mis en garde à vue. On dit déjà avant que ce pasteur soit arrêté maintenant, il était arrêté avant parce que deux enfants sont morts de cause de famine. La famine qui a tué ces gens n'est pas une famine naturelle. C'est une famine provoquée par les paroles du pasteur. Vous voyez comment les gens perdent leur vie à cause du pasteur. Vous voyez quand les chrétiens ne lisent pas leur Bible, quand les chrétiens ne mènent pas la parole que Jésus a dit en pratique, c'est comme ça qu'on va jouer avec vous. Il y a des gens qui sont morts et on dit encore qu'il y a une fausse commune qui a été enterrée. Ces personnes ont perdu la vie, pas à cause du pasteur, à cause de la naïvité des gens, à cause du manque de connaissances, à cause du manque d'écoute de la parole, à cause du manque de ce que nous on dit. Quand on vient dire aux chrétiens, suivez Dieu, arrêtez de suivre les hommes, arrêtez de suivre les hommes, vous ne voulez pas. Les corps des personnes retrouvées à l'église, ils sont éloignés. Il amène un peuple éloigné et puis il dit, gênez, priez, vous n'avez plus rien à gagner dans ce monde, vous devez mourir pour rencontrer Dieu. C'est quel évangile qui a poussé les gens à dire, vous devez vous tuer pour voir Dieu. Mais si William vient parler ici, oh tu critiques les faux pasteurs, tu parles mal aux faux pasteurs, voici ce pasteur à la télé, voici ce pasteur qui a sacrifié presque 7 personnes. C'est moi, c'est moi. Si je parle, oh tu parles faux pasteur, tu parles, mais vous ne voulez pas qu'on parle. Si on en veut parler, est-ce que ses fidèles allaient partir ? Le peuple de Dieu veut toujours aller là où on le fait souffrir. Les chrétiens veulent toujours suivre les pasteurs qui les font souffrir. Les enfants des dieux aiment toujours là où on les fait souffrir. Là où on vous tue de faim, là où on vous donne l'huile à boire, là où on vous verse de l'eau sur la tête, c'est là que vous aimez. Là où un petit prophète vient sur Youtube et vous partage des prophéties comme du lait, là vous aimez. Mais là où on vous dit la vérité, sur votre vie vous ne voulez pas. C'est ça le problème. Nous allons regarder encore cette vidéo avant d'amener une autre vidéo ce soir. Regardez bien cette vidéo. Nous nous sommes rapidement rendus sur place et nous avons pu sauver environ 15 personnes. Mais parmi ces 15 personnes, 4 sont décidées alors que nous nous rendions à l'hôpital. Parce que la zone est très vaste et que les véhicules ne peuvent pas se rendre là où elles se trouvent. Comment vous pouvez suivre un pasteur qui vous dit de jeûner pour rencontrer Jésus ? Regardez dans la Bible, dans quel verset Jésus a dit, pour avoir la vie éternelle il faut jeûner ? Dans quel verset ? Quand je suis venu prêcher Jésus, je vous ai dit, le jeûne ne sauve pas. Les gens m'ont léché. Vous voulez que je parle encore ? Je vais dire quoi ? Pour ce que les chrétiens aiment là, on le fait souffrir. Vous aimez là où un prophète vous dit de bâtir les hôtels. Vous aimez là où on bouffe votre argent. Là où il y a un petit pasteur qui prêche sa parole simplement. Il vous annonce les saluts. Vous ne voulez pas. Vous voulez là où il y a la foule. Là où quelqu'un vous insulte. Là où on vous verse l'huile. C'est là que vous voulez. Ce n'est pas pour rien. Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Voici là où manque de connaissances vous amène. Manque de connaissances vous amène à vous détruire. Ce pasteur a été inculpé pour meurtre. Et il y a eu déjà deux enfants qui sont morts dans son église parce qu'il avait dit à leurs parents de leur tuer des fins. Comment des gens qui ont des cerveaux, qui ont étudié, peuvent agir de la sorte ? Est-ce qu'on vous a possédé ? On vous a mis dans des marmites bizarres ? Est-ce qu'on doit prêcher en chinois ? On doit prêcher avec les klaxons de voiture ? Je ne sais plus sur quel pied je vais danser. Mais les choses sont tellement simples dans la Bible. Mais ces chrétiens ne font que mélanger les choses. On va passer à autre chose. Regardez la deuxième vidéo. Voici des questions bizarres encore qui viennent. Quand je vous dis que les chrétiens sont vraiment malades, le peuple de Dieu est malade. Il faut qu'on soigne les chrétiens. Si Jésus revient aujourd'hui, la plupart des gens qui iront en enfer, ce sont ceux qui remplissent les églises. Je vous assure. Jésus dit, bonjour mon frère, mais est-ce qu'on peut contribuer financièrement dans l'achat de la maison de l'église ? Quel fidèle tu as vu il a contribué pour acheter une église à Jésus ? Dans la Bible, tu as vu quel fidèle qui a contribué pour construire une église ? La construction de l'église n'est pas biblique. Je suis désolé. Mais moi, je ne peux pas donner l'argent pour qu'on construit une église. Je peux donner l'argent pour qu'on aide une veuve. Je peux donner l'argent pour qu'on aide un orphelin. Mais je ne peux pas donner l'argent à un pasteur pour qu'il construit une église. Pourquoi ? Ça va servir à quoi ? Dieu va habiter cette église ou bien les cœurs des gens. Je préfère construire les cœurs des gens qu'ils construisent une église. Il faut réfléchir. Voilà, on va avancer. On va avancer. Avant que je puisse attaquer d'autres sujets, je vais avancer. Vraiment ? Écoutez maintenant cette vidéo. Un pasteur qui dit qu'il va faire charger les téléphones déjà. Regardez. Vous avez un téléphone et le téléphone ne sont pas chargés. Je vous demande de charger maintenant. Comme vous déclarez que les téléphones commencent à charger. Cette femme et son téléphone étaient battus. Un pasteur qui recommande aux téléphones des chrétiens de charger. Ah ! Ah Jésus ! À l'église ! Vous faites charger les téléphones. Mais je me demande. L'église que vous, vous avez construite. On vous fait charger des téléphones dedans. Maintenant si on parle, oh il ne faut pas parler. C'est le oin des dieux. Ne touchez pas mes oins. Mes oins, mes oins. Ne les touchez pas. Ils sont oins, oins. Ils ont le oinserre. C'est le oin des dieux. C'est ça non ? C'est ça. Regardez tous ces besoins que vos pasteurs créent. Regardez toutes ces histoires que vos pasteurs sont en train de créer. Selon vous, est-ce qu'on doit se taire ou on doit parler ? Selon vous, est-ce qu'on doit parler ou pas ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est terrible. L'église la plus puissante de ce monde, c'est vos cœurs. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment. Aujourd'hui, lui, il est vendu à l'église. Le savant prophétique est vendu à l'église. Les habits sont vendus à l'église. Les chemises, vous vendez tout dans les églises. Tout. 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 Vous vendez tout. Même les miracles sont vendus. Bientôt, vous allez nous vendre les chiens du pasteur. Vous allez nous vendre le soutien des mamans pasteurs. Vous allez nous vendre les livres. Tout est vendu. Même vos chanteurs gospel sont devenus de commerçants. Ils ne peuvent pas faire des concerts sans demander l'argent. Ils ne peuvent pas chanter sans demander de l'argent. Tout aujourd'hui est basé sur l'argent à l'église. Alors qu'aux temps anciens, l'argent n'avait rien à voir avec Dieu. Mais quand on vient parler ici, il y a des gens qui s'élèvent. Oh, si on ne parle pas d'argent, comment les factures de l'église vont être payées ? Si on ne parle pas d'argent, mais le pasteur n'a qu'à aller travailler. Le prophète n'a qu'à aller travailler. L'évangéliste n'a qu'à aller travailler. Nous, nous sommes des robots. Nous qui travaillons là, nous sommes des robots. Et ces gens-là qui autorisent à ces pasteurs de ne pas travailler, vous êtes des inconscients ? Comment tu peux dire à un papa de s'asseoir à la maison et toi tu vas le nourrir, lui et sa femme ? Les gens comme les Marcelo Tunassi qui ont bâti leur ministère dans la mendicité. Des gens qui ne travaillent pas. Qui ne prennent qu'à la Bible pour prêcher et ils voyagent dans le monde entier. Des gens qui épousent des femmes. Qui mettent les choses dans les églises avec votre argent. Mais ça, on ne peut pas parler. Vous ne voulez pas qu'on s'exprime. Et quand on le dit, vous êtes fâchés. Mais qui souffre ? C'est vous qui souffre. Moi, je ne souffre pas. C'est vous les fidèles qui souffre. C'est votre argent qu'on utilise pour se marier. Pour acheter des jets privés. C'est votre argent. Ce n'est pas mon argent. C'est votre argent.